Le Real Madrid suit de près la situation de Kylian Mbappé. Mais pas seulement. Le Real Madrid se frotte les mains. Il y a un an, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu étaient terriblement déçus après avoir été conduits par Kylian Mbappé, qui avait préféré prolonger au Paris Saint-Germain malgré son rêve de signer dans la capitale espagnole. Cet été, les Meurangs se sont installés confortablement dans leur siège pour suivre le feuilleton KM7. Il y a un mois, le 12 juin, le Français a envoyé une lettre dans laquelle il a signalé aux Parisiens qu'il ne prolongerait pas son bail qui prend fin en juin 2024. Un coup de massue pour les champions de France, qui ont été très clairs. Si le capitaine des Bleus ne prolonge pas son contrat, il sera vendu cet été, afin de récupérer des liquidités. Et le PSG est même prêt à le céder au Real Madrid, bien que les relations entre les deux clubs soient glaciales. Le teaming est presque parfait pour les Meurangs, qui cherchent un attaquant suite au départ de Karim Benzema. Pourtant, Relevaux a révélé en début de semaine, que Carlo Ancelotti pourrait aussi se passer d'un N degré 9, et opter pour un 4-4-2 avec un duo Rodrigo Vinicius Junior devant. D'autres médias parlent, eux, d'une opération d'envergure de la part du club de Florentino Perez. Un montant de 200 millions d'euros a été avancé. Certains ont indiqué que le PSG voudrait récupérer un ou plusieurs joueurs dans l'opération, Vincius Junior, Rodrigo ou encore Thibaut Courtois. Ce jeudi, Marca nous livre une nouvelle version. La publication espagnole, réputée pour son sérieux, explique que le Real Madrid ne se presse pas, et attend de voir comment les relations entre KM7 et le PSG vont évoluer. Spectateurs, les madrilènes n'envisagent pas de passer à l'offensive avant la mi-août. Mais pas que pour Kylian Mbappé. En effet, Defensa centrale révèle que le Real Madrid envisage de faire coup double, et pourrait s'offrir les deux frères Mbappé. Pour le média ibérique, les Meurangs suivent aussi étant Mbappé, 16 ans. Comme son aîné, son contrat dans la capitale s'achèvera en juin 2024. Sa mère et agent Fazal Amari va devoir s'asseoir, pour discuter de son cas, avec le PSG et Nasser Al-Khelaifi, avec lequel les relations sont fraîches. Son avenir sera lié à celui de son frère Assur Defensa centrale, qui précise qu'étant Mbappé va être mis sur le marché. Le Real Madrid ne serait pas, contre le récupérer pour renforcer le Castilla de Raoum. Ce n'est donc pas un, mais deux Mbappé, que le Real Madrid pourrait récupérer. La carrière de Dele Alli, ne fait qu'empirer depuis 6 années. Mais cette descente aux enfers troue son origine dans l'addiction du joueur anglais au somnifère, ce qui la conduit à une cure de désintoxication. Il s'en est ouvert auprès de Gary Neuville. Qu'elle semble loin la saison 2016-2017 de Dele Alli, l'époque où le jeune milieu offensif régalait la première ligue de ses géniales inspirations, et où son duo, avec Harry Kane, faisait trembler les défenses adverses. Malgré la calinothérapie de Pochettino, des remontrances quasi-paternelles de José Mourinho, et un prêt à Everton, pour faire retomber la pression, Dele Alli n'a fait que creuser encore plus profond. Au point que son dernier prêt au Besiktas est terminé avec fracas, et des déclarations peu amènent du président du club turc. La descente aux enfers de Dele Alli, a donc logiquement fait les gros titres de la presse anglaise. Sans avoir jamais la version du joueur. Qui s'est enfin confié, dans l'émission Jeuverla, à Gary Neuville, le consultant de ski-sport et ancien capitaine de Manchester United. Il a avoué une dépendance au somnifère, et être déjà allé en cure de désintoxication. Quand je suis venu en Turquie, j'ai découvert que j'avais besoin d'une opération. J'étais mentalement mal en point. J'ai décidé d'aller dans un centre de réadaptation moderne pour la santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. J'ai senti qu'il était temps pour moi. Avec des choses comme ça, on ne peut pas vous dire d'y aller. J'ai pris la décision d'y aller. J'étais pris dans un mauvais cycle, je comptais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours, et je gagnais le combat, je m'entraînais, je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur, je perdais définitivement la bataille, et il était définitivement temps de changer ça. A deux doigts des larmes, Deléali a poursuivi sa confession, en racontant qu'il avait été proche de prendre sa retraite. Je me regardais littéralement dans le miroir, et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans, pour moi, c'était déchirant. J'ai toujours mené un combat contre moi-même. Je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur, j'étais vraiment en train de perdre le combat. Si tu connais ma vie, tu comprendras un peu plus. J'ai envie d'aider les autres personnes dans cette situation, elles ne sont pas seules, et ça ne fait pas de toi un faible de demander de l'aide. Il se sent aujourd'hui mieux depuis sa sortie de cure. Mais je n'aurais jamais pu imaginer, combien j'en retirerais, et combien cela m'a aidé mentalement, parce que j'étais dans un mauvais endroit. Je suis sorti il y a trois semaines. Si je suis honnête, je n'aurais probablement pas voulu en parler si tôt, mais je suis vraiment bien placé pour en parler maintenant. Toujours sous contrat avec Everton, Dele Alli reviendra-t-il sur les terrains ? Il remercie en tout cas, l'Etoffi de l'avoir accompagné dans son processus. Everton a été incroyable à ce sujet, ils m'ont toujours soutenu à 100%, et je leur en serai reconnaissant pour toujours. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien était poussé vers la sortie. L'arrivée de lui Enrique, et le départ potentiel de Kylian Mbappé, semblaient toutefois avoir changé la donne. Mais visiblement, les Blus n'ont pas lâché l'affaire. Décidément, il n'y a pas que la Saga Mbappé, cet été au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, bien malin est celui qui peut affirmer à 100%, où jouera Neymar cette saison. A 31 ans, le Brésilien est passé par tous les statuts chez les Rouges et Bleus. De leader du projet de QSI en 2017, il est devenu indésirable 6 ans plus tard. Et encore, le numéro 10 est loin d'être parti. Poussé vers la sortie par Louis Campos, l'international River devait faire place nette à la nouvelle star du club, Kylian Mbappé. Mais sans surprise, personne n'a voulu d'un joueur régulièrement blessé, et dont le contrat, plus de 30 millions d'euros brut par saison, jusqu'en 2027, constitue un frein XXL pour tout prétendant. Et puis, la situation a changé. Mbappé est actuellement en plan divorce avec Paris, et l'arrivée de Louis Enrique, un coache qui a emmené Neymar au sommet UFC Barcelone, pourrait changer la donne. En clair, si le PSG perd Messi et Mbappé, pas sûr qu'il faille se séparer du Brésilien, surtout si un entraîneur qu'il connaît bien arrive à le relancer. C'est d'ailleurs pour cette raison, que le Parisien annonce, que Nassé Alcalaifi préfère désormais que son joueur reste dans la capitale française. Sauf que le quotidien ajoute que Kelsey, et un autre club, dont l'identité n'a pas filtré, sont revenus ou nouvelles. Et la position des Blues a quelque peu changé. Les Londoniens ont ainsi sondé l'entourage du Brésilien, afin d'en savoir davantage sur ses envies et aujourd'hui, ils visent désormais un transfert, et non un prêt. Depuis son arrivée au Bridge, Todd Bully s'est montré très gourmand en termes de recrutement, plus de 600 millions d'euros investis, mais l'Américain n'a toujours pas engagé la star mondiale qui le fait rêver. Ces derniers mois, un émarrendis grâce au PSG était devenu une cible idéale. Et cette fois, les champions d'Europe 2021 semblent prêts à passer aux choses sérieuses. Reste à connaître la position du principal intéressé.